C'est ce que nous rappelle la une du Figaro aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. Un papier terrible, le titre est terrible d'ailleurs, l'Iran prépare une bombe nucléaire. Ce n'est pas une nouvelle en soi, parce qu'on se doutait bien que l'Iran prépare une bombe nucléaire. Ce qu'il y a de très neuf et qu'apporte l'article du Figaro, c'est que l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, va rendre un rapport public mi-novembre, et dans ce rapport public, pour la première fois l'AIEA dit le programme iranien n'est pas un programme civil, mais c'est un programme militaire, et nous en avons les preuves. Et c'est un événement, parce que jusqu'à présent, l'AIEA a essayé de faire tampon, de privilégier une solution diplomatique, voire peut-être des sanctions économiques contre l'Iran, mais d'éviter l'escalade, et l'AIEA a essayé d'aider les États occidentaux notamment, à leur travail de conviction auprès des autorités iraniennes, pour qu'ils stoppent leur programme. Donc l'AIEA dit, non, le programme est bien militaire. L'Iran prépare bien une bombe atomique, et ça a deux conséquences majeures. D'abord, ça met Israël en très grand danger, évidemment, et puis ça bouscule totalement les équilibres régionaux. Si l'Iran a la bombe atomique, l'Arabie saoudite voudra sa bombe atomique. La Turquie voudra sa bombe atomique. C'est la fin de la non-prolifération nucléaire, que l'on avait réussi jusqu'à présent à contenir depuis 40 ans et un fameux traité. C'est donc un événement considérable. Et face à cet événement considérable, que faut-il faire ? Si la voie de la diplomatie a échoué, si la voie des sanctions économiques a échoué, la dernière question qui reste posée, et qui est dramatique, c'est celle de l'intervention militaire. Qui la ferait ? Comment ? Dans quel cadre ? Personne n'en sait rien. Mais comme les Iraniens ne veulent rien entendre et poursuivent leur marche à la bombe, la question qui est posée au chef d'État, c'est la question de l'intervention militaire. Vous souhaitez être chef de l'État ? Que répondez-vous à cette question ? Que faire face à l'Iran ? L'intervention militaire est-elle une réponse ? D'abord, je pense qu'il faut attendre le rapport complet.